au Québec du directeur national de santé publique par intérim, Dr. Luc Boileau, accompagné de la conseillère médicale stratégique senior, de la direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr. Marie-France Reynaud, et de la pédiatre, microbiologiste infectiologue du CHU de Sainte-Justine, professeur titulaire à l'Université de Montréal et présidente du comité sur l'immunisation du Québec, Dr. Caroline Couache. Dr. Boileau prononcera une allocution et nous prendrons par la suite les questions des médias. Par la suite, Dr. Boileau, la parole est à vous. Merci beaucoup, alors merci, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet autre point de presse. Je tiens tout de suite à souligner et à remercier surtout mes collègues, Dr. Marie-France Reynaud, vous connaissez, qui est une experte de santé publique et on est très heureux d'avoir aussi Dr. Caroline Couache, qui est très connue déjà dans sa grande expertise en infectiologie, en pédiatrie, mais elle préside, comme ça a été dit, le comité d'immunisation du Québec. Alors, toutes les questions en lien avec cette immunisation d'une troisième dose ou d'une quatrième dose, elle est ici pour nous aider à faire le point très justement sur ces enjeux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette semaine, encore une fois, on tient à dire que la situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens. La tangente qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours. Donc, c'est très encourageant et on est très content d'amorcer à nouveau les deux dernières semaines, de continuer à amorcer l'avenir avec la pente de la deux dernières semaines. Alors, les décès, les hospitalisations, les absences des travailleurs de la santé, tous ces indicateurs-là ne cessent de décroître et nous montrent que nous avons eu raison de faire en sorte d'amorcer graduellement un retour à la normale de manière prudente. Même les indices ce matin de l'équipe Cyrano vont aussi dans ce sens-là avec une diminution passablement importante du nombre de personnes qui se rapportent quotidiennement avec des infections et même celles qui sont appelées à s'isoler. Alors, comme vous le savez, samedi matin à minuit, le port du couvre-visage ou du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics fermés ou ceux qui sont partiellement couverts. Il va toutefois demeurer recommandé à être utilisé pour les personnes qui en ont besoin, les personnes les plus vulnérables à des infections, celles qui peuvent développer des problèmes avec ça. On le dit plusieurs fois, qu'elles soient des personnes âgées ou des personnes âgées immunosupprimées ou des personnes plus jeunes ou encore celles qui font l'infection actuellement et qui veulent protéger les autres et tant mieux ou celles qui ne veulent pas être confrontées à ce virus-là, c'est un choix qui est le leur et qu'il nous faut respecter. Alors, il y a cependant toujours quelques lieux dans lesquels ça va être requis et en particulier les transports collectifs. Donc, on reviendra éventuellement pour partager nos recommandations que nous ferons au gouvernement à cet effet. Il va également être maintenu d'être obligatoire de porter le masque dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD, qu'ils soient associés aux établissements publics ou privés ou privés conventionnés ou non conventionnés. C'est la même chose. Et bien sûr, dans les CLSC, sauf en ce qui concerne les unités de santé mentale. Alors, ce sont des recommandations que nous avons faites au gouvernement durant les derniers jours et qui ont été acceptés. Les cliniques médicales également, où exercent des médecins, des infirmières, des infirmières auxiliaires, il sera requis de porter le masque en tout temps. Donc, ça reste pas beaucoup de lieux, mais c'est important de préserver ça, puisqu'il y aura des personnes vulnérables qui pourraient côtoyer des personnes qui seraient atteintes ou malades de la COVID. Et il faut donc faire des efforts pour comprendre ces situations et protéger ces personnes-là. Autre point, on en parlait tantôt, on aimerait venir clarifier aujourd'hui certaines choses qui entourent la vaccination et le recours aux doses de rappel. Il y a eu beaucoup de questions dernièrement autour de cela et c'est normal, puisque la disponibilité de cette vaccination-là a été très forte au Québec et on a encouragé les gens à se faire vacciner. Ça a donné d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, on est à un autre moment de l'évolution de cette pandémie. On est dans une courbe décroissante rapidement et solidement de cette sixième vague-là et on voudrait donc faire le point. Alors, plusieurs personnes se demandent si elles doivent se prévaloir de ce service à l'heure actuelle, d'aller chercher des doses de rappel. Pour ce qui est de la première dose de rappel avec un vaccin qui est à ARN messager, celle que plusieurs appellent la troisième dose, elle est toujours recommandée pour plusieurs groupes, à commencer par toutes celles qui ont plus de 18 ans. Elle est également recommandée pour les femmes enceintes et bien sûr pour les travailleurs de la santé de tout âge. Cette dose est également recommandée, là je parle toujours de la troisième dose, aux adolescents de 12 à 17 ans qui sont considérés comme un risque élevé de complications s'ils font une COVID ou qui vivent dans des milieux collectifs fermés, mais tout adolescent de cet âge en plus qui est en bonne santé et qui souhaite le recevoir peut également le recevoir. Mais on le recommande plus pour ceux qui ont ces situations de vulnérabilité dont on parlait. Pour cette première dose de rappel, nous réitérons que l'intervalle recommandé avec la dernière dose reçue doit être d'au moins trois mois ou plus. Maintenant, quand on parle de la deuxième dose de rappel ou celle qu'on a tendance à appeler comme la quatrième dose, elle est recommandée pour des groupes de personnes qui sont des groupes précis. Alors d'abord, les personnes qui résident dans les CHSLD ou les RPA. Il y a eu des campagnes récentes de fait pour couvrir ces gens-là, ceux qui le souhaitaient, de cette quatrième dose. C'est évidemment quelque chose qui a été encore à succès. Les personnes qui vivent dans d'autres milieux comportant une proportion élevée de personnes aînées ou vulnérables, comme certaines ressources intermédiaires ou des ressources de type familial, aussi même des services qui sont offerts pour des ressources pour des communautés religieuses. Ce sont des endroits où il y a une recommandation qui nous est faite par le comité d'initiation du Québec que Dr. Couache préside. Ce sont des recommandations pour qu'il bénéficie d'une quatrième dose. Les personnes âgées également de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté. Bien sûr, on en a parlé, les personnes immunodéprimées ou celles qui sont dialysées, qui ont plus de 12 ans. C'est une recommandation également qui nous a été faite. Et enfin, les personnes très vulnérables qui résident dans une communauté isolée ou éloignée. Alors, le comité d'immunisation du Québec considère actuellement qu'il y a peu d'avantages à recevoir cette deuxième dose de rappel si on ne fait pas partie de ces clientèles. Malgré cela, les personnes de 18 ans et plus qui pourraient s'en prévaloir si elles le souhaitent, qui le voudraient, pourraient s'en prévaloir si elles le souhaitent après un consentement éclairé. On a parlé des personnes de plus de 60 ans il y a quelques semaines. Elles peuvent aussi aller le chercher. Plusieurs ont été, on l'a fait. Mais ça ne fait pas partie de situations cibles et d'une recommandation forte actuellement en plus dans le contexte d'une pente, d'une pente de la sixième vague qui descend. Alors, toutes ces personnes peuvent bien sûr prendre un rendez-vous. Depuis la semaine passée, c'est disponible sur Clic Santé. Alors, je souligne aussi, encore une fois, il faut être, il faut toujours le rappeler que cette dose-là, cette quatrième dose, ne peut pas être reçue que trois mois après la première dose de rappel. Donc, il y a toujours un minimum de trois mois. L'idéal, c'est cinq, six mois, mais le minimum, c'est trois mois. Alors, c'était ce qu'on voulait aborder cette semaine, car tous ces petits rappels nous apparaissent nécessaires. Et nous savons que la pente diminue. C'est un effort collectif qui a été mené. Ce n'est pas les instructions pures de la santé publique. C'est tout ce que le monde a réussi à faire, à se protéger, puis aussi à protéger les autres, à suivre les indications justement sur le port du masque, à respecter les délais de cinq jours et d'isolement, et de cinq jours aussi, d'être prudent pour ne pas contaminer les autres. Ça a eu beaucoup d'effet et ça nous permet d'avancer avec sérénité dans un printemps qui commence à être très encourageant. Alors, donc en terminant, je vous annonce qu'on va réduire la fréquence de nos rendez-vous. Je soupçonne que vous n'allez pas vous ennuyer, mais comme on le disait d'entrée de jeu, la situation s'améliore beaucoup et on pourrait envisager que le tout va se poursuivre comme c'est bien lancé. Évidemment, au cours des prochaines semaines, on va continuer à suivre la situation de très près, à tous les jours bien sûr, toutes les séries d'indicateurs que nous suivons, qu'ils soient sur ce qui se passe ici, comme sur ce qui se passe à l'extérieur, pour ne pas se faire surprendre par des variants. Il y a des choses qui se passent en ce moment et nous suivons ça avec intérêt et on va poursuivre la diffusion d'informations pertinentes sur différents canaux et si on a appelé à se revoir, on va le faire volontiers. Alors, c'est bien sûr, si la situation le requirait, nous reviendrions devant vous. Alors, je tiens à remercier bien sûr tous les représentants de la presse qui ont assuré la couverture de nos points de presse presque hebdomadaires durant cette période de la cinquième et de la sixième vague et qui nous posent à chaque fois des questions toujours des plus pertinentes. Alors, donc, merci à toutes et à tous et on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Docteur Boileau. Donc, on pense à la période de questions français dans la salle. S'il vous plaît, une seule question par journaliste. On fera un deuxième tour au besoin, s'il vous plaît. Merci de vous nommer ainsi que votre média. Bonjour, Annie Guilmette au 98.5. Il y avait un communiqué de presse du CUSUM ce matin qui se sont penchés sur la qualité de la lecture des tests rapides dans les milieux de travail. Il semble que les gens, autant pour l'effectuer que pour lire le résultat, petite barre, pâle, pas pâle, est-ce qu'on est à demi atteint de la COVID? Ça a l'air compliqué. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a nécessité de revenir avec des directives, avec des… Je ne sais pas comment vous voyez ça, ce constat-là après, il me semble, six mois de tests rapides, là? Très bien. Alors, je vais laisser Docteur Rénaud répondre. Oui, on a pris connaissance de cette étude-là, d'ailleurs, qu'on avait financée au départ. Et on a bien pris soin, quand on a mis en place le programme des tests rapides, de dépasser les simples instructions qui étaient données dans la boîte et de faire des vidéos. Alors, à la lecture de cet article-là, des conclusions, on a réexaminé nos outils pour bien mettre en évidence, là, ce qui était mentionné dans l'article et on est arrivé à la conclusion qu'on avait à peu près répondu à tous les critères de qualité. Cependant, on est bien conscient que les tests rapides effectués par les gens du public, il se peut qu'il y a des erreurs d'interprétation ou des erreurs dans la performance du test. On est conscient de ça. On est dans une période quand même où les infections décroissent. On pense que les tests rapides sont un outil intéressant, mais évidemment, ça n'a pas été le seul outil pour contrôler la pandémie. Et même si cet outil-là n'est pas parfait, il a quand même sa place dans notre éventail de mesures contre la COVID. Merci. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Vincent Larin pour la presse. J'aurais une question concernant le rapport qui a été présenté ce matin par la vérificatrice générale à Québec, Mme Guylaine Leclerc, qui nous rapportait que l'achat d'EPI durant la première vague a coûté plus de 1 milliard que ce qui aurait dû, notamment à cause du retard dans les commandes de masse. Peut-être pour M. Boileau dans ce cas-là, mais qu'est-ce qui explique que le ministère de la Santé n'a pas été plus proactif, selon vous, dans l'achat d'équipements massifs? Puis, est-ce que ça aurait pas dû être le rôle de la santé publique de prévenir, dès l'alerte de l'OMS, de l'urgence d'acheter ces équipements-là? D'abord, votre question est sûrement pertinente, mais je suis pas sûr que je suis la bonne personne à laquelle on peut la poser. Moi, j'assume cette fonction depuis quelques mois à peine. Je pense que le gouvernement, à l'époque, j'étais bien pris dans cela à titre de président et directeur général de l'Institut national de ce qu'on appelle l'INES. ça s'est passé avec les analyses qui sont faites. Je pense que le gouvernement peut répondre à ça. Mais il faut se rappeler là où nous étions, dans cette vague-là, dans cette première vague-là, où il y avait énormément d'incertitudes et énormément de problèmes de protection de nos citoyens, de nos employés, en particulier dans les établissements. Alors, Dr. Quach était bien au fait dans son milieu d'expertise à Sainte-Justine. Mais je peux pas commenter sur ce coup-là. J'ai pas vu le rapport encore ce matin. J'étais sur d'autres choses. Puis, très franchement, je pense que c'est d'autres qui vont pouvoir répondre à ça. Merci. Et on s'en est bien sortis. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Félix Lacerte, QMI, Journal de Montréal. Donc, la docteure Claudel Pétrin-Dérosier de l'Association des médecins pour l'environnement vous a demandé à nouveau d'évaluer l'issue sur le nickel dans l'air. Je me demandais si vous comptez le faire et si la réponse est non. Pourquoi? Écoutez, c'est un sujet qui a pris beaucoup d'importance dans les dernières semaines, les derniers mois. L'étude sur le nickel dans la région, en fait, dans la région de Limoilou, de Québec, mais en fait, c'est plus l'étude qui a été faite ou les données qui ont été amenées, les analyses qui ont été faites par la Direction générale de la santé publique avec la collaboration, bien sûr, du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique se sont passées sur plusieurs années pour que le ministère de l'Environnement choisisse de proposer un ajustement de la norme. Ces études-là, elles étaient bonnes. Je pense qu'elles sont toujours bonnes. La façon dont on a montré les processus qui ont été traversés pour faire ces analyses-là était solide. Les organismes les plus compétents du Québec ont regardé ça et ont signifié que c'était solide. C'était fait selon les meilleures pratiques. Alors, moi, j'ai tendance à dire ce que mon prédécesseur aura jugé, ça semble être toujours correct. Alors, c'est au ministère de l'Environnement à vérifier s'il souhaite modifier à nouveau son analyse, mais nous, je crois que la Direction, je suis d'ailleurs convaincu, c'est comme ça qu'on me rapporte et c'est l'analyse que nous en faisons. Elle a été faite avec rigueur et souci de qualité. Maintenant, l'enjeu principal, c'est qu'une fois qu'on ajuste les normes, il faut savoir s'assurer qu'elles ne sont pas ciblées comme étant des objectifs à atteindre. C'est plutôt des normes à ne pas dépasser. Donc, il faut aller vers le respect de ces éléments-là, le suivi de leur mise en œuvre et de s'assurer qu'on réduise, qu'on mitige les risques le plus possible. Et ça, les acteurs de santé publique sont au rendez-vous pour ça, que ce soit à Québec ou que ce soit dans d'autres régions ou sur des niveaux nationaux, et on est là. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Normand Gondin, Radio-Canada. Dans le cas des cas d'hépatites aiguës sévères chez les jeunes enfants, le CDC vient de mettre un deuxième avertissement. Le premier était pour les professionnels de la santé, maintenant pour les parents. Il y a un peu plus de cas chaque jour. Où en est la situation? Est-ce qu'il y a du nouveau du côté du Québec? Le Canada avait quelques cas, on n'a pas entendu parler. Je ne pense pas qu'il y en a à Sainte-Justine non plus. On suit ça de près à l'échelle canadienne et québécoise. Et on a la chance, ce matin, en fait, votre question arrive. On a une experte pédiatre infectiologue de Sainte-Justine. Je pense que ce serait gênant pour moi de continuer à parler. Je vais la laisser répondre à votre question. Je pense que M. Grondin, vous l'avez dit, on n'a pas eu de cas à Sainte-Justine pour le moment. Pour ce qui est des autres hôpitaux québécois, il ne semble pas y en avoir non plus, d'après ce que Dr Boileau nous dit. Pour l'instant, l'hypothèse de base, vous l'avez probablement vu aussi bien que moi, c'est l'adénovirus 41 qui semble être le coupable. Mais on a besoin de davantage d'études. Tous les réseaux des pathologues ont été avertis au niveau canadien. Puis la surveillance se maintient. Mais pour l'instant, on n'a rien... Bon, en fait, personnellement, je n'ai rien de plus à ajouter. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour. Véronique Lauzon de TVA Nouvelles. Je vais me tourner vers vous, Dr Coache. Vous avez été quand même critique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On parlait des masques. Est-ce que le gouvernement a été négligeable en laissant la réserve de masques se vider en 2010? Et est-ce que c'est normal d'avoir pris plus d'un mois après l'annonce de l'OMS pour attendre? Je dirais que je suis supposée être ici à titre de présidente du CIC, que je peux être ici à titre de pédiatre infectélogue du CHU Sainte-Justine. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé au début de la pandémie, là, ça, en toute honnêteté. C'est sûr que sur le terrain, on avait besoin d'équipements de protection individuelle et qu'au CHU Sainte-Justine, on a réussi à maintenir nos approvisionnements. Mais je ne peux pas faire de commentaires sur le reste. C'est sûr que plus il y en a au moment opportun, mieux on s'en porte. Mais je pense que je vais laisser les collègues qui étaient dans la soupe se prononcer. Est-ce que ça vous intéresse de... Ça, c'est loin, ça. Dans la soupe, c'est comme ça que je fais de ça. Bien, je répondais à ça tantôt. Écoutez, moi, je n'étais pas sur le terrain. Je dirigeais un institut qui était très mobilisé pour cette phase-là. La question, là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est une question que le gouvernement va s'affairer de répondre. Je pense que vous pouvez adresser vos questions aux autorités responsables. Mais la chose la plus importante, c'est de se souvenir où est-ce qu'on était il y a à peine deux ans. On était dans une crise majeure, inédite, surprenante, qui nous a tous pris avec étourdissement. On ne savait pas c'était quoi ce virus-là, quelles mesures étaient efficaces, au niveau des enjeux, même autour du masque, de tout ce qui a varié. Donc, il fallait, je pense, prendre toutes les mesures pour aller chercher ce qu'il fallait pour protéger les gens le mieux possible et de protéger les travailleurs, protéger les autres patients qui étaient aussi là. Alors, maintenant, l'analyse, je ne peux pas la faire plus. Je n'ai pas lu ce rapport et je vais laisser les autorités s'exprimer, mais revenons là où nous étions. Et on peut apprendre de nos erreurs. On le fait toujours. On a appris beaucoup dans ces deux dernières années. Énormément, on a appris sur le virus, bien sûr, on a appris sur les différentes modalités, les politiques publiques qui ont été mises l'avant. Regardez, on vient de traverser une sixième vague qui n'était pas une niaiserie, là, et qui a amené beaucoup de stress pour plusieurs personnes, qui a malheureusement des gens qui nous ont quittés aussi. Avec ça, ça demeure quelque chose d'important. Et on l'a fait avec un contact différent. On a essayé d'expliquer le plus possible quels étaient les risques. On s'est instruit des expertises, beaucoup de santé publique. Le Dr Reynaud est à une posture scientifique en chef du côté de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, on a tiré avantage de toute l'expérience, je crois, puis on a été capable de traverser ça sans ajouter des politiques publiques. Oui, vous me direz, le masque a duré plus longtemps, mais je pense que c'était légitime, c'était correct. Et il dure encore dans les transports en commun. On n'est pas en train de vous annoncer qu'on va retirer ça lundi. Alors, tu sais, il y a moyen d'apprendre, nous, mais tout le monde ensemble. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il va faire beau, on va l'espérer, pour le plus longtemps possible. Merci. La prochaine question est en ligne. C'est Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Allez-y. La question, c'est combien de pourcentages ont eu la COVID longue? C'est bien ça. Et comment on la traite? En fait, c'est pas tant des variants, c'est le même variant qui va s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, la COVID longue, que c'est bien documenté. On a des équipes fortes ici au Québec. Je nomme le Dr Liliana Falcone, qui est du côté de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui pilote une équipe d'expertise autour de ça. La personne n'est pas la seule, c'est tout en réseau. Je pense que les réseaux se font sur une base non seulement québécois, mais internationale, pour essayer de capturer le plus d'informations possibles autour de ça. On sait que ça existe. On sait que c'est plus fréquent lorsque les gens n'ont pas tiré avantage de la vaccination, malheureusement. On sait que ceux qui sont très malades et qui seront même hospitalisés ont plus de risques de développer ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est assez fréquent. Il y a eu des études récentes pilotées par des chercheurs de l'Institut national de santé publique, avec d'autres collaborateurs, qui ont montré que ça pouvait atteindre 20-30 % d'expérience chez des travailleurs de la santé. Mais ça ne dure pas éternellement. Donc, ça va diminuer dans le premier mois déjà. On peut atteindre ces pourcentages-là, mais avec le temps, ça diminue. Toutefois, il y a des gens qui persistent à avoir ces symptômes-là, qui sont variés. Ça ne va pas s'exprimer sur un élément. C'est sur plusieurs. Ça peut être des changements de goût. Ça peut être de la fatigue. Ça peut être des difficultés respiratoires. Ça peut être beaucoup de choses. Ce n'est pas spécifique, mais il y a des études qui sont faites plutôt pour essayer de comprendre le plus possible. On estime, les chiffres qu'on entend le plus souvent, c'est du 7 à 10 % que les gens pourraient expérimenter ça. Il y en a eu moins avec l'Omicron. Il y en a eu plus avec les variants que nous connaissions avant. En particulier, le Delta a fait une série de ravages de ce côté-là. Donc, il reste des connaissances à aller chercher de ce côté-là. Il n'y a pas de traitement spécifique. En fait, un des traitements, c'est justement de vacciner les gens, même après qu'ils aient fait l'infection dans leur période de COVID longue. Ça semble donner des résultats importants pour toutes sortes de raisons physiologiques que je ne détaillerai pas ici. Alors, c'est ce que nous savons. On sait que c'est là que ça existe et que c'est un fardeau maintenant qui s'additionne à tout ce qu'on connaissait déjà des autres maladies au Québec. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Dr. Boileau. Sur le nickel, est-ce qu'il faut comprendre que vous considérez qu'il n'y a absolument rien de nouveau, donc aucune nouvelle information qui mérite de réviser la décision du Dr. Honda? Ce que je considère, c'est que les experts qui me conseillent de ce côté-là me disent que les travaux ont été menés avec rigueur, qu'ils ont été menés avec une attention toute particulière pour éviter les risques aux populations ou les rendre dans des dispositions qui sont jugées correctes, et que ces travaux ont été menés avec rigueur et avec une attention telle qu'ils ne m'ont pas été signalé qu'ils méritaient d'être repris. Il est évident qu'en médecine, en science, en quoi que ce soit, on avance et que si le ministère de l'Environnement avait reçu des informations supplémentaires, il pourrait nous les partager pour voir si on pouvait regarder cela à nouveau, mais ce n'est pas du tout considéré comme étant des études qui viennent basculer le dossier. C'est comme ça qu'on comprend la situation. Voilà. Merci. Il y a de l'intérêt pour un deuxième tour. Allez-y. Je vais revenir sur la vaccination, celle qu'on appelle, comme vous dites, la quatrième dose. Tantôt, Dr. Voileau, vous avez dit qu'on peut attendre 4-6 mois. J'aimerais avoir votre son de cloche, Dr. Quach, sur justement cet intérêt-là d'attendre peut-être l'automne, où il y aura plus de COVID pour aller chercher cette deuxième dose de rappel-là. Et aussi, est-ce que c'est possible qu'on diminue l'âge pour inclure les ados aussi à ce moment-là, selon vous? C'est une excellente question qui est en discussion présentement aussi. C'est sûr que quand on regarde la vaccination avec une dose de rappel, on augmente à ce moment-là notre protection à la fois contre les infections et contre les hospitalisations, quoique la protection contre les hospitalisations après une première dose de rappel se maintient quand même encore. Et donc, je vous dirais que la difficulté, c'est le timing. Ce qu'on veut, comme vous le proposez, puis c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est vraiment d'avoir une protection maximale au moment où il y aura le plus de cas. Et c'est pour ça que Dr. Voileau, tout à l'heure, disait, tu sais, là, on voit que les indicateurs s'améliorent, il y a beaucoup moins de cas, on a plus d'influenza presque qu'on a de cas de COVID. Et donc, d'aller chercher une dose de rappel maintenant, oui, on va booster notre système immunitaire, mais pour pas grand-chose finalement, là, c'est-à-dire que c'est comme si on se vaccinait contre la fièvre jaune alors qu'il n'y a pas de fièvre jaune au Québec. Donc, c'est vraiment l'idée de dire attendons au moment opportun où on va faire face à la prochaine vague qui tout probablement surviendra à l'automne et à l'hiver pour avoir à ce moment-là la protection maximale qui est dans les 12 à 20 premières semaines pour pouvoir passer à travers cette vague-là. En termes d'âge, je vous dirais que ce qu'on regarde toujours, c'est de s'assurer que les avantages dépassent les risques potentiels. Et jusqu'à maintenant, bien, les adolescents s'en sont relativement bien tirés, les enfants aussi, on n'a plus d'hospitalisation malgré le fait qu'on a une grande proportion de ce groupe d'âge-là qui a attrapé la COVID déjà. Et donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que si le vaccin est sécuritaire, puis jusqu'à maintenant, il l'est, il n'y a pas de problème à le donner. Mais d'un point de vue populationnel, on a tendance à avoir comme objectif de ce programme-là parce qu'il est à prévenir les hospitalisations et les décès de promouvoir davantage ou de recommander plus fortement la vaccination pour les personnes plus âgées ou celles avec des conditions médicales sous-jacentes qui les mettent en risque de complications. Merci. Est-ce que j'ai... Non? Bien, vous y attendiez-y. Bien, j'avais juste une autre chose. La dernière conférence de presse, Dr Boileau, vous avez dit pour les transports en commun, au printemps, ça finit le 21 juin. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait même que c'est l'été en ce moment. Oui, c'est ça. Quand est-ce que vous voyez ça? Dans un mois? Dans... On voit ça comme... Avec les données que nous avons, Madame, on souhaiterait voir, et nous espérons et nous sommes assez convaincus que le retrait du port du masque durant le week-end n'affectera pas la courbe descendante que nous avons. On voudrait tout de même se donner le temps d'observer ça avant d'aller plus loin sur le transport scolaire. D'autant plus que... Pas scolaire, excusez-moi. Je m'excuse, le transport... En collectif. Le transport collectif. Le transport... Le FAC scolaire, oui, parce que ça, ça change. De sorte qu'on voudrait être plus armé de données pour aller vers cela. En même temps, juste quand même rappeler que dans ces services de transport, il y a des gens qui peuvent être très proches aussi. Donc, il ne faut pas se gêner de voir la valeur ajoutée du masque de ce côté-là. Je laisserai, Dr. Reynaud, compléter avec plus d'expertise, sans doute la réponse que je donnais. Oui, mais en fait, on a prolongé le port du masque au-delà du 14 mai dans les transports collectifs parce que c'est des endroits où beaucoup de personnes n'ont pas le choix d'aller, ça va gagner leur vie. Elles n'ont pas le choix de garder une distance parce que, dépendant de l'achalandage, elles peuvent être vraiment à proximité d'autres personnes. Alors, on voulait être certain, on veut encore être certain d'avoir diminué la transmission communautaire suffisamment pour que le risque soit moins grand. Et de toute façon, on va recommander aux personnes qui sont à risque de continuer de porter le masque. Et ce serait une belle civilité de la part des autres aussi de continuer de le porter dans les transports collectifs pour protéger ces gens-là. Merci beaucoup. Merci, M. Larrey. Oui, Mme a posé la question que j'avais sur les transports en commun. Ça fait que je vais me permettre une autre question pour M. Boileau, toujours en rapport avec le rapport de la vérificatrice générale. Vous avez quand même été pendant 14 ans PDG, je pense, de l'INSPQ, si je ne me trompe pas. Le plan de lutte à une pandémie de 2006 indiquait qu'on devait avoir une réserve d'équipements de protection individuelle. Vous deviez être au courant quand même un peu du déploiement de ce plan-là. Comment se fait-il qu'il n'a pas été suivi, qu'on n'était pas prêt, tel qu'il le prévoyait au moment où la COVID est arrivée? D'abord, je n'ai pas été 14 ans, ça m'a peut-être paru aussi. Ah, excusez-moi, c'est votre Clinton qui indique ça. Ah oui, mais fiez-vous quoi, ça? Ok. D'ailleurs, il y en a qui disent une sorte de chose, mais... Ok, là, il faut que je revienne sur une question qui est une question importante. Est-ce qu'on était prêt? Je pense que ici, au tournant des années 2010, on avait eu une charge importante qui était le H1N1, qui n'était pas du tout dans la même perspective que ce qu'on a connu en ce moment. Donc, il y avait déjà des dispositions pour mettre de l'avant des systèmes d'alerte, mais à cette hauteur-là, de cette ampleur-là, il n'y a personne qui avait vraiment vu ça, je crois, si je peux me permettre de dire ça. Maintenant, si vous me redemandez de commenter, je vais vous redire la même réponse. Je n'ai pas lu le rapport. Laissez-moi l'occasion de le regarder, mais je vous référerais surtout aux autorités responsables qui, je suis sûr, ont fait le mieux possible quand tout ça s'est arrivé. Vous, vous mettez votre question sur avant, étions-nous prêts. Mais je pense qu'il y a certainement des choses qui peuvent être améliorées, puis des enseignements à apprendre. Et là, je peux vous dire que pour la septième vague, puisqu'elle est probablement en voie d'arrivée éventuellement, on l'entendait, on va être prêts. Vous faites une nuance intéressante quand même, M. Boileau. Est-ce qu'on était suffisamment prêts? Vous connaissiez le plan de lutte à une pandémie établie, qui a été mis en place en 2006. Est-ce que selon vous, ce plan-là était suffisant, ce que prévoyait ce plan-là était suffisant pour prévenir une pandémie de l'ampleur de la COVID-19? Bien, je crois, d'abord, moi j'étais à l'INES à ce moment-là dans les dernières années, donc je n'ai pas vu la révision du plan, alors je serais mal aisé de le commenter. Je n'étais pas en révision de ce plan-là. J'avais des responsabilités d'une autre nature, mais je suis sûr que ceux qui l'ont regardé, regardaient ça avec attention, puis qui se sont fait, comme tout le monde, surprendre par les caractéristiques de cette pandémie-là. Il y a la prochaine pandémie qui va arriver, moi je ne la connais pas, je ne sais pas si ça va être un influenza ou une autre chose qui va nous… en plus du coronavirus, donc il faut se préparer à tout. Maintenant, c'est plus clair qu'il faut plan for the worst and hope for the best, ça, on l'a compris, tout le monde, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Moi, je rapporte ça à aujourd'hui, est-ce qu'on est prêts, est-ce qu'on est capables d'absorber ce qui pourrait arriver, puisqu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a un variant qui peut nous surprendre, il y a des variants déjà en place qui circulent, il faut les étudier, il faut voir où ils sont rendus, est-ce qu'ils vont arriver, comment, quelle forme prendront-ils comme impact, auront-ils un échappement vaccinal, vont-ils atteindre des populations différentes, les enfants plutôt que d'autres. Il faut s'attendre à tout et être prêt pour tout, et nous, avec les équipes, on se prépare à tout, puis à ce qui est le plus probable. Puis, aujourd'hui, on peut vous dire qu'on est expérimentés et on est prêts, puis on va être fin prêts. Merci, M. Gauthier, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, depuis deux ans, ce qu'on voit, c'est que la COVID est moins forte pendant l'été, avant de revenir en force pendant l'hiver. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on peut déjà s'attendre à un retour en force de la COVID à l'automne et un retour des mesures sanitaires, comme le port du masque? Les caractéristiques de ce virus-là sont, il y en a plusieurs qui sont connues maintenant, et il y a un effet de saisonnalité que la plupart des experts observent, bien sûr. Est-ce que ça nous amène à envisager des mesures nouvelles, obligatoires? Non. On ne veut pas aller vers ça. Nous souhaitons plutôt aller vers une communication constante sur les risques, sur les moyens, justement, à privilégier de vaccination, les groupes les plus ciblés, les gestes à poser, l'arrivée aussi de nouveaux médicaments qui ont changé. On a un arsenal thérapeutique qui n'est pas du tout le même que celui qu'on avait il y a deux ans, bien évidemment. Donc, on devrait être en mesure de naviguer avec des politiques publiques qui seront moins contraignantes. Mais nous ne savons pas ce qui est devant nous, il va falloir être attentif à tout cela, et si c'est nécessaire, on saura le dire, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons, bien sûr, et ce n'est pas ce que nous voyons dans le collimateur. Marie-France, Dr. Henault? Non, et d'ailleurs, on a eu des discussions avec nos collègues canadiens, et eux non plus n'envisagent pas, sauf, évidemment, à l'extrême urgence, un variant qui aurait des caractéristiques d'une virulence extrême, de remettre des mesures de contrôle au niveau populationnel comme des limitations de capacité, des fermetures d'écoles ou des fermetures de secteurs complets, comme on a vécu. Alors, ce n'est pas envisagé, on a beaucoup plus d'outils, on a une population qui est bien immunisée au Québec, et on n'envisage pas pour le moment d'aller autrement qu'en protégeant notre système de santé, les gens les plus vulnérables. Merci. Merci. Dernière question en français, Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Oui, bonjour. Ma question est pour le docteur Coache. Je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que l'on a pu établir comme incidence sur les enfants de la COVID-19. Est-ce qu'il y avait toujours des comorbidités? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on a pu mettre le doigt dessus ou non? Est-ce que c'était, tu sais, comme aléatoire? Juste pour avoir une espèce de portrait de la situation, parce qu'on nous a beaucoup dit qu'on est beaucoup moins à risque, même chose que les adolescents. Oui, vous avez coupé un peu, mais je pense que j'ai compris votre question. En fait, de façon générale, les enfants ont été bien infectés, c'est-à-dire qu'il y a une grande proportion d'entre eux qui l'ont attrapé, mais une très faible proportion ont été hospitalisés. C'est sûr que ceux qui ont eu à être hospitalisés souvent avaient été immunocompromis, avaient des conditions médicales sous-jacentes. Il faut quand même réaliser qu'on les hospitalisait souvent plus par mesure de sécurité, c'est-à-dire que c'est des patients qu'on surveille quand ils font de la fièvre et qu'on aime avoir près de nous. Par ailleurs, les très jeunes enfants ont été aussi un autre groupe à risque où il y a eu davantage d'hospitalisation, donc particulièrement les moins de trois mois, surtout ceux qui sont nés de mamans non vaccinées. Ceux-là ont eu des complications un peu plus graves, un peu comme la première fois que ces groupes d'enfants-là rencontrent un VRS, donc les autres virus respiratoires. On sait que dans les premiers mois de vie, un virus respiratoire est beaucoup plus difficile à gérer, juste d'un point de vue physiologique et anatomique. On a des plus petites voies respiratoires, on s'encombre avec nos sécrétions, puis on n'est pas capable de les expulser. Donc c'est vraiment ces groupes-là qui sont ressortis dans les différentes études. Et les adolescents ont été peu touchés, ils ont eu un peu de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, mais encore une fois, depuis la venue de la vaccination, on semble en voir moins. Puis en fait, les études ont démontré une excellente efficacité de la vaccination à deux doses pour prévenir cette complication-là. Donc en général, la pédiatrice en est très, très bien tirée. Je pense qu'il n'y a pas eu de nouveaux constats. On est toujours prêts au cas où un prochain variant pourrait être davantage virulent pour la pédiatrie, mais jusqu'à maintenant, honnêtement, comparativement aux hôpitaux adultes où ils avaient des 80-100 patients hospitalisés, nous, notre pire, c'est 5 à 10 hospitalisés à un point dans le temps à Sainte-Justine. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec le risque dans la population adulte. Merci beaucoup. Donc, période de questions en anglais. On a une question de Ainsley McLellan de CBC. Allez-y. Hi, there, Dr. Boileau. So, I just wanted to come back on the places where masks are still going to be required versus most of the other indoor places where they're not going to be required. Of course, you're talking about places where there are a lot of vulnerable people, in hospital centres, in Sainte-Justine, or places where people have no choice but to go, such as public transit. But people who are immunocompromised, of course, point out there are a lot of places that they have to go, like grocery stores. They might work at a shopping mall, for example. And so in those situations, they're still going to be exposed to a lot of people. And one thing that people are constantly pointing out, or that we're hearing from people, is saying, well, this is great. It's a personal choice. People who feel vulnerable, they can wear a mask, and I can choose not to wear them. But of course, as we know, it's more effective for people to wear masks to protect other people rather than people to wear masks just to protect themselves. So I'm wondering if, in making these choices about where masks will be allowed and where they'll be required and where they won't be required, are you muddying the message for people who are sort of forgetting the fact that we wear masks to protect other people and not just ourselves? Thank you. Yeah, that's a very good question. And I'll ask my colleague, Dr. Renaud, to answer to it. Yes, we will, of course, strongly recommend that people that are immunocompromised still wear a mask when they go outside in public spaces. We will try to enhance the tolerance to mask wearing and recommend also that people, as a politeness, wear a mask when they are in crowded places where there may be a risk for vulnerable people. For example, we recommend if you have had a party in the few days before you visit your grandmother, that you think of either not going there at that moment or to wear a mask if you have to go there. So we'll try to go more by education than by law to help these people favor that they wear the mask and that people around them take care of them. And if I may, I would suggest Dr. Kouache to add some perspective on the pediatric perspective. Well, in fact, thank you. It's not pediatric, but Ainslie, I don't know if you saw, there was a study published in MMWR last week on May 6th where the U.S. followed people who were wearing masks or not. And so depending on your mask wearing, you had a decreased risk of catching COVID by 70%. And we know that in the U.S. it wasn't necessarily a mask mandate everywhere. So the mask is there to also protect you. The N95 had an even greater protection than the regular procedure mask, which had a greater protection than the regular couvre-visage or cloth mask. So I think we have to also understand that the mask is also protective from others, even if you're going into a room full of COVID. And the best fit for that mask is what protects you most. Thank you. Thank you. Next question, Anna Salle. Hi, Olivia O'Malley, Global News. My question is for Dr. Bourleau. So in 2022, our death toll in Quebec due to COVID-related deaths has already passed 2021. And we're only in May. So what do you think about the incredibly high number of deaths in the last four months? And is it acceptable? In the last four months, you see? Any person that dies is a loss for society, for their family. So it's a tragedy for each of it that could have been prevented by care vaccination most of the time and, of course, by being able to avoid those pandemic wave. But looking at it, at that point, we observed that the Quebec is doing very, very good in the profile of over-mortality. We know clearly that there's been a big issue at the beginning with more than 5,000 deaths in a couple of months. But when we look at it from the beginning of this pandemic situation, the first wave, wave, until the end of the fifth one, so in the mid-March, we're at about 4.5% of over-mortality, which is comparable to the best in the world. For Canadian and other jurisdictions, it's higher than that. For the United States, it's almost 20%. It's over 80-point-something percent. And so, and for other countries in Europe, we're doing much better. So what we did during the last two years with those public health policies and the way we, I think, we've managed it, demonstrate that we're doing quite good. But the observation has to be completed with the last couple of months, in March, April, May, right now. And still, it was a concern on a day-to-day basis to make sure that there will be as, I mean, the lowest level of mortality for our population. It was a concern for everyone in the team and also the government, I'm sure about that. So it's what, it was always on the table. So I think that, I think that it's something that unfortunately happened and it's, it's, it was expected because of this disease. But we did, I think, our best and we are doing very well compared to others. Very, very well. Well, if we, if you want to have a comparison with other jurisdictions, you only have to look at the excess mortality because the criterion for declaring the debts in each jurisdiction is quite different. And we are known in Quebec to declare, to be more sensible and declare all the debts that may be related to COVID, which is not the case in other jurisdictions. For example, at the beginning of the pandemics in France, deaths occurring in the CHSLD, the EPAD in France were not declared. So you cannot compare the numbers, you have to compare the excess mortality and at the end of the exercise, not, you cannot compare it month after month. You have to, to wait until one year and, and that, that all the debts have been studied. And then the statistical Institute can produce these, these data and these data were very good for, for Quebec. If we take into consideration that we're living near the United States and it has been the country with more infection for, for since the beginning of the pandemic. So it was easier for countries like Norway or Sweden to have good statistics because they, they didn't have this, this neighbor and this front, so long front border between the two countries. And just to give some additional data and Dr. Reno said it very clearly, when we compare the way we, we declare the debt from COVID, it's quite different from Quebec to other jurisdiction in Canada. So it's mostly around 40 or 50% more for the same cases than, than elsewhere in Canada. And in fact, during January, we, 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 we set a very quick study during few, a couple of weeks. And we reset the declaration of that by COVID looking at a lot of them, at least a third of them around 30, 33% that were after a second regard were not directly related to COVID with COVID, but not directly related to COVID. So that's why we have to look at the over mortality or excess mortality, uh, which is the best way to compare, uh, the jurisdiction. And those studies has been released, uh, a couple of weeks ago by the, um, Institute de la 7C du Québec and reveals that, uh, we were much better than, than a lot of other jurisdiction, which we have to be proud of. And, uh, unfortunately, there has been some vet thought of, and, uh, those are all cases that, uh, we hope that, uh, we'll find ways in the future to, uh, with the medication and the prevention with the vaccination that will, uh, try to keep us, uh, being the best as we can. Second question. Yes. Um, it's, I know you mentioned earlier that you weren't on the job when Quebec was ordering the PPE, um, in the first wave of the PPE. The pandemic, but why do you think it would take so long after it's being declared to take these precautions that perhaps should have been taken before in order to protect the population? And like you said, um, the hospital system, I don't know why or how it happened. And I will have to look at the, and I will have a look at, of course, not a look, but I will study the, uh, this, uh, this, uh, paper that was released this morning. But the main main interest for me right now is to make sure that we are ready to face any other situation for, for this actual sixth wave, of course, but for another one that could come, uh, in the next few months. So, so we have to be ready and we'll take care to note everything that has to be noted to make sure that we are ready. But so far we're working very seriously on that. Uh, I, I could, uh, I'm telling you it's, it's an objective that is the same for all the team. We have to be ready and we will be. Thank you. Next question, Robert Lurie, CTV. I want to know, uh, can you please explain the decision to not make masks mandatory in psychiatric hospitals? You said they would be mandatory, uh, in long-term health facilities, uh, as well as hospitals. Why not psychiatric institutions? The idea behind that is mostly related to the fact that, uh, we analyze this to make sure that there will be no risk for persons that are, uh, inside the, um, waving rooms or, or services, medical services or hospital services that could be vulnerable people. And a lot of them are because you know that in, in hospitals, there's a lot of people that have a different diseases. They are elderly people, a lot of them, and, and suffering from different diseases that will not help them to be, uh, to be infected by, by, uh, this coronavirus. So, so the idea was to make sure that when there is a, 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 a risk of having vulnerable people crossing over or be seated or be in the same room, then people that were, were waiting for their services and might have been infected and were experiencing some diseases that might explain their, um, their, their, their presence in an hospital because they might be infected from coronavirus. We have to be very careful and make sure that they will be masked with it. And still just insisting on the fact that, uh, right now there's, um, uh, I'll break, but, uh, there's a, an, uh, infection in, uh, No, c'est l'influenza, c'est in, in, uh, there's a season, influenza season, flu season right now. Uh, it was, it was a low couple of weeks ago, moderate, and now it's intense. Uh, so it's moving up. So for those situations and then, but mostly for, for COVID-19, it's not related to influenza for COVID-19. We have to still be careful for those. For units that are, uh, with patients that are, uh, not in risk more than others to be infected or to be vulnerable on the physical point of view for, uh, the infection of COVID-19. I think the risk is, should be taken as comparable to the one in the community. So this is why it's not mandatory and for those units to, uh, wear a mask. So, so there are some big institutions like Douglas or Louis H. Lafontaine or, or Institut de santé mentale that will not, uh, be, um, uh, invited to wear masks. If, uh, the persons and the personnel and the patients wish to wear them, of course, but it's not, it won't be mandatory. Thank you. Thank you, Dr. Reynaud, Dr. Boileau et Dr. Quach. This is what makes this period of questions. Excellent end of the day. Thank you. Thank you very much. And have a good day. Thank you. Thank you. Thank you.